Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où tous les 15 jours Fab et moi on reçoit généralement un mec qui nous parle de son rapport à son genre mais aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial comme on dit sur Youtube car nous ne recevons pas un mec nous recevons Olivia Gazalet. Bonjour Olivia. Bonjour Mimi. Bonjour Fabien. Il m'a vraiment appelé Fabien donc je m'en vais. Je m'appelle Fabrice. Oh pardon ! Vous l'aurez entendu ici en premier Fab s'appelle Fabrice. Exactement. On a fait une blague tout à l'heure parce que je t'ai appelé Olivier mais sans le faire exprès. Je me suis vengé en fait. Cette bonne guerre. La tristesse. Olivia. Olivia donc. Et non Olivier. Tu es invitée parce que tu es l'auteur du livre Le Mythe de la Virilité, un piège pour les deux sexes paru chez Robert Laffont. Un excellent bouquin que je vous conseille si vous voulez vous renseigner sur d'où vient la virilité et comment elle a été construite et du coup c'est pour ça que tu es là pour sortir un peu du côté intime des précédents invités et nous parler avec un oeil de philosophe et de sociologue plutôt. Du coup ma première question c'est qu'est-ce qui t'a mené à te pencher sur le sujet de la virilité ? Oui. Je n'étais pas du tout partie pour traiter cette question en réalité. Je m'interrogeais sur le féminin aujourd'hui. La question que je me posais c'était comment se fait-il que alors que le féminisme a quand même remporté la bataille idéologique dans la plupart des démocraties occidentales en tout cas. Parce que c'est loin d'être le cas partout. Et je me demandais pourquoi il y avait encore la perpétuation de discrimination, d'injustice, de ségrégation horizontale et verticale dans le milieu du travail. Et aussi des violences bien entendu, notamment les violences à caractère sexuel. Et en commençant à réfléchir sur le féminin, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas tant de la perpétuation des stéréotypes sexués féminins. Parce que ça ils ont quand même été largement déjà débattus depuis presque deux siècles et demi maintenant. Mais plutôt de la perpétuation des stéréotypes sexués masculins ou plutôt virilistes. Et c'était là que les choses bloquaient en fait. Et c'était un sujet qui était pour moi totalement vierge. Je n'avais jamais travaillé là-dessus. Je m'y suis plongée avec passion pendant trois ans parce que quand même ça méritait bien ça. Et là j'ai commencé à tirer des fils et à, je pense, trouver des pistes de réflexion intéressantes pour les deux sexes du coup. Et tu me disais que ce n'est pas un sujet de recherche qui était très bien vu. Alors, ce n'est pas que c'était... C'est-à-dire que pendant toute la rédaction de cet essai qui a duré presque trois ans, il y avait la dimension féministe qui ne passe pas toujours très bien. En réalité, quand on parle, quand on dit qu'on travaille sur le féminisme avant l'affaire Weinstein, parfois j'avais des réactions un peu, mais oui, mais pourquoi le féminisme ? Ça n'intéresse personne. Ça y est, vous avez tout gagné, vous avez tout remporté. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Dans le côté un peu chieuse en fait. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Vous avez déjà tout. Vous avez donné le droit de vote, ça va, vous êtes des citoyennes, c'est bon. Vous avez le droit d'apprendre à lire, donc bon, qu'est-ce qu'il nous faut encore ? Donc il y avait déjà cet aspect-là un peu anti-féministe et assez répandu finalement. Et quant à la virilité, alors là, c'était le tabou des tabous. Je m'attaquais vraiment à quelque chose, à une forteresse et je n'avais aucune légitimité à le faire puisque j'étais une femme. Donc là, vraiment, pendant trois ans, j'ai bataillé pour dire si, si, je pense que mon livre a quand même un intérêt. Et puis c'est vrai que l'affaire Weinstein, qui a eu lieu la semaine de la sortie de mon livre, je dois dire, m'a offert un boulevard pour communiquer là-dessus. Mais ça aurait pu ne pas du tout être le cas. Et j'en ai tout à fait conscience. C'est-à-dire que ça aurait pu rester un livre un peu confidentiel parce que trop transgressif, justement. Qu'est-ce que tu vois de transgressif dans cette idée de parler de ce que tu appelles le mythe de la virilité ? Alors d'abord, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas du tout d'une charge contre les hommes, ni même contre le masculin, ni même contre les masculinités. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que le sexe masculin avait été, de la même façon que le sexe féminin, emprisonné très tôt dans une définition monolithique, hégémonique de la virilité, normative, extrêmement normative. Et que, du coup, cette virilité passait pour quelque chose de naturel et d'universel, alors qu'en réalité, elle représente aussi une oppression pour le sexe masculin, une limitation, une aliénation. Et que donc, il faut bien distinguer la virilité comme norme idéale et les masculinités, de la même manière qu'il y a des féminités, qui sont maintenant, qui ont acquis une légitimité sociale, les féminités. Alors que les masculinités, elles sont en plein réveil. C'est toutes les façons différentes qu'il y a d'habiter le masculin, mais elles sont encore souvent ostracisées. Et en tout cas, ce n'est pas très facile de les exprimer, notamment toute la partie de rétention émotionnelle. On va peut-être détailler après, mais toute cette partie de rétention des émotions et du sentiment qui est considérée comme vraiment quelque chose qui structure la virilité, me semble une grande violence. Mais c'est effectivement un peu un tabou d'en parler, surtout de la part d'une femme. Je ne pleure pas, moi, je suis un bonhomme. Oui, je sais. Un homme à vrai. Je n'ai jamais vu pleurer de ma vie, dit-elle de façon sincère. Je pleure. C'est ce dont tu parles quand tu dis la virilité, qui n'est donc pas le fait d'être un homme, mais les critères un peu arbitraires, limite, qui décident qu'est-ce qu'un homme peut ou ne peut pas faire. C'est toute la question, en fait, de la nature et de la culture et de la construction sociale, en fait. C'est-à-dire qu'un mythe ne sait jamais qu'il est un mythe. Il se prend toujours pour la vérité universelle. Or, ces canons sexués de la féminité et de la virilité, ils ont été tellement théorisés, conceptualisés, couche par couche, discipline après discipline, siècle après siècle, qu'ils ont fini par passer pour des évidences naturelles. C'est pour ça qu'un homme ne réinterroge pas, ne questionne pas sa virilité, puisqu'elle semble procéder de la nature. D'ailleurs, toutes les critiques qui s'adressent directement à mon livre ou à toute forme d'atteinte à la virilité, c'est toujours la même chose que j'entends. C'est « et alors la testostérone, qu'est-ce qu'on en fait ? » « Et alors être un homme, c'est la nature ? » Alors qu'en fait, ce qu'il faut leur expliquer, c'est qu'effectivement, on est homme, mais on se construit, on devient viril par une construction qui représente aussi une forme de violence, puisque ça n'est pas du tout évident et naturel, en fait, de faire la démonstration sans cesse de sa puissance, de son courage, de sa combativité, de sa performance, de sa puissance, de sa témérité. Et je pourrais continuer comme ça tous les attributs virilistes et notamment cette histoire d'autocontrôle, de maîtrise qui est l'apanage du masculin et dont on peut montrer vraiment qu'il est construit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'étapes, mais la principale me semble se concrétiser au moment de l'Anti, avec la médecine et la philosophie antique, notamment à travers Aristote, qui va expliquer doctement qu'il y a des individus, les hommes, qui sont les citoyens libres d'ailleurs, parce que ce n'est pas tous les hommes, qui sont naturellement nés pour dominer et gouverner. Et il y a des êtres qui sont naturellement, c'est la nature qui le veut, les esclaves et les femmes, qui sont là pour se mettre au service des citoyens, pour qu'ils puissent s'adonner aux activités nobles. Donc en fait, il faut que quelqu'un assume les tâches ingrates et c'est forcément la femme. Donc c'est Aristote qu'on le doit alors, c'est ça que tu es en train de dire, on peut dire Aristote, t'es un bel enfoiré. Alors, il n'y a pas... Cherchons un coupable, je veux dire, allons trancher des têtes. C'est un réflexe d'homme, ça. Oui, on va les tabasser, voilà. Alors c'est vrai qu'Aristote a joué un rôle central, parce qu'en plus, ce qu'on sait peu, c'est qu'Aristote, c'est le penseur le plus influent dans le monde antique, mais aussi dans le monde médiéval et aussi dans le monde arabe, parce que c'est un penseur vraiment universel. Donc, dans l'histoire de la pensée, je pense que c'est une des figures majeures, avec certainement Platon, Kant, Tegel. Enfin, ça fait vraiment partie des figures incontournables de l'histoire de la pensée. Or, c'est vrai que lui va théoriser cette idée que la femme est un être manqué ou manquant. Il lui manque quelque chose pour incarner l'excellence humaine. Et l'excellence humaine n'est incarnée que par le ouir, en fait, que par le... Enfin, à l'époque, chez Aristote est grec, donc on ne parle pas de ouir, on parle d'Andréa. C'est l'idée que le masculin, c'est le meilleur du matériau humain. L'excellence humaine, c'est le masculin. Et il y a toute cette idée qu'on va retrouver à partir d'Aristote et qui va se développer dans toute la médecine médiévale et qui est passionnante sur la différence, la hiérarchie des fluides. Parce qu'en fait, ce qu'Aristote va poser, c'est la hiérarchie des sexes. L'idée, c'est beaucoup plus que la différence, parce que l'idée de la différence, on peut en discuter, c'est une question philosophique immense. La question de la hiérarchie, c'est vraiment une question politique. Il dit que le masculin est supérieur au féminin. Et pour ça, il va montrer qu'il y a une hiérarchie des fluides. Alors d'abord, il y a la supériorité du sperme sur le lait maternel et aussi la supériorité du sang masculin sur le sang féminin. Pourquoi ? Parce que la femme, elle perd son sang dans ses menstruations. Donc, elle se refroidit. Parce qu'il y a cette histoire du froid et du chaud qui est très importante dans la médecine antique et médiévale. Et du coup, elle subit ses écoulements menstruels sans aucun contrôle sur ses flux. Et donc, en fait, c'est un être qui se subit, donc qui est fait pour subir. Alors que l'homme, il verse le sang, il donne le sang, il ne le perd pas. Et du coup, lui, nous dit Aristote, il le cuit. Et cette coction, c'est le sperme. Et donc, en fait, on a cette idée d'un homme qui contrôle et qui gouverne ses émissions séminales et la manière dont il verse le sang. Donc, il est naturellement fait pour gouverner. Et une femme qui, elle, se soumet à son cycle menstruel est naturellement faite pour se soumettre. Et donc, on voit qu'à partir de la biologie, mais à partir déjà d'une construction de la biologie. Oui, c'est une interprétation. Voilà. Tout ça va se cristalliser et devenir après une telle évidence qu'après ce partage du sang, il y a aussi un partage des larmes. Les femmes versent les larmes, mais pas les hommes. Les hommes contiennent les larmes. Les hommes contiennent leurs émotions. Les hommes se maîtrisent. Les hommes se contrôlent. Et en fait, c'est toute cette idéologie du contrôle, de la maîtrise que j'ai voulu essayer de déconstruire. Et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il avait duré dans le temps, extrêmement longtemps. Est-ce que ce n'est pas notamment par rapport à ça qu'il aurait duré dans le temps ? Il dit des choses excellentes, Aristote. Allez, on va continuer. Oui, c'est un cercle vicieux, je pense. Un mec a dit que les mecs étaient mieux. Du coup, les mecs ont continué à dire que les mecs étaient mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on voit comment toute une idéologie se fabrique en conjuguant tous les arguments d'autorité et toutes les disciplines. Parce que là, j'ai parlé de la philosophie, mais en fait, Aristote, il fait aussi œuvre de biologiste. Donc, la biologie, la philosophie. Mais il y a la mythologie aussi. La mythologie avec Zeus, un dieu tout puissant qui va évincer les déesses de la préhistoire. Parce qu'on oublie souvent qu'avant l'Antiquité, il y a eu quand même des déesses, des prophétesses, des prêtresses. Tout ça, ça n'existe plus à partir du moment où on érige un dieu tout puissant et mâle. C'est Zeus, c'est Brahma, c'est Yahvé, c'est Dieu, le dieu des chrétiens. Donc, la théologie va construire cette différenciation, cette hiérarchie des sexes. La mythologie, je viens de le dire, la philosophie et évidemment le droit. Pourquoi ? Puisque cette infériorité, elle va être inscrite dans les textes de loi. Et jusqu'au code civil, qui n'est quand même pas si vieux, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1965, en France, une femme ne pouvait pas prendre de décision sur son propre compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Et le droit de vote, ça n'a même pas un siècle. Enfin, moins 80 ans qu'à 45 ans. On voit que cette perpétuation de cette hiérarchie, elle a duré très très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'elle a été théorisée de manière tellement parfaite, tout s'est tellement bien emboîté, que la femme elle-même a fini par y croire. La femme elle-même a été presque parfois la première à être intoxiquée par cette idéologie qui la maintenait à la maison, en disant, finalement, c'est ma place naturelle. Et c'est cette idée de nature. La femme a naturellement vocation à servir, naturellement vocation à la maternité, naturellement vocation à se soumettre, à rester à la maison. Elle est empathique, elle est gentille, elle est douce, elle est aimante, elle est sensible, mais elle est tellement fragile. Elle est tellement fragile qu'elle a besoin qu'on la protège. Alors qu'un homme est naturellement, naturellement conquérant, vaillant, performant, courageux, etc. Donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ça a été très très bien construit, constitué, élaboré. Et c'est pour ça que c'est si solide. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, alors que l'émancipation des femmes a moins de deux siècles, et en tout cas pour les vrais droits, ça date des années 1950-60, donc c'est vraiment tard. C'est pour ça que c'est encore là et bien présent. C'est parce qu'en un siècle, on ne peut pas bousculer trois millénaires de conceptualisation hyper solide. Il y a très peu d'espace, en fait, pour agripper et déconstruire. Tout est emboîté comme des pièces de Lego, en fait. Tu fais une hypothèse que j'ai trouvée très intéressante dans ton livre, notamment quand tu parles des déesses de la préhistoire, qui est un passage que moi j'ai adoré parce que je ne m'étais jamais penchée sur la question. Et c'est fascinant. Tu fais l'hypothèse que peut-être ce mythe de la virilité et cette domination masculine est née d'une peur des hommes du fait que dans la conception d'un être humain, ils ne comprennent pas leur rôle parce que c'est arrivé assez tard la compréhension de « Ah, j'ai éjaculé dans une personne tant de fois, et au bout d'un moment, elle était énorme, et après elle est allée dans un coin, et elle a pondu une personne, et genre « Quoi ? C'était horrible, il y avait du sang et tout ! » Et en fait, le lien entre l'acte sexuel et la naissance n'était pas forcément fait. Et du coup, tu imagines cette hypothèse d'une femme qui est vue comme une entité quasi monstrueuse. Surnaturelle. Elle fait des choses qu'on ne comprend pas, que les hommes ne peuvent pas faire, et en plus, elle peut faire des hommes comme des femmes, alors que les hommes ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Et que peut-être c'est cette incapacité des hommes à trouver leur rôle là-dedans qui les a menés par réaction, par peur, à dire « Ouais, ok, vous donnez la vie, mais nous, on est mieux, pour des raisons. » Et je me suis dit que toi, Fab, ça te parlerait, puisque ton expérience, quand ta femme a eu votre premier enfant, c'était « Ah, je ne sers à rien, donc ! » J'ai vraiment eu, en fait, moi j'ai deux filles, j'ai une fille qui a 11 ans et l'autre 9, et en fait, c'est vrai que pendant la première grossesse, j'ai vraiment eu, à un moment donné, une sorte de détachement. C'est comme si je me voyais de très haut et par rapport au reste de l'humanité, si tu veux, en me disant « Mais en tant que mec, là, c'est ouf, parce que d'un point de vue de la survie de l'humanité, je ne sers strictement à rien. » C'est-à-dire que j'ai eu toute une période, alors je ne suis pas du tout flippé par la mort, mais j'ai eu toute une période où j'avais de la trouille, une trouille viscérale, si tu veux, et limite animale, que ma femme meurt, tu vois. Je la voyais, j'allais la chercher, je la voyais traverser la route, et je disais « Si ça tombe, là, elle se fait écraser, et d'un coup, d'un seul, en fait, notre enfant n'existe plus. Et moi, je suis là comme un con. Ah, je ne peux rien faire du tout. » Et je me suis dit « Mais c'est fou. » Je me suis dit à ce moment-là, les premiers mecs qui ont dû trouver ce truc-là, qui ont dû se dire « Waouh ! » En fait, je ne sers strictement à rien. Ils ont dû se dire « Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il va bien falloir leur faire payer ou leur faire comprendre que tu ne peux pas avoir tout ce pouvoir-là sans payer un minimum le prix. » Et j'ai eu cette prise de conscience-là, et j'avais vu Françoise L'Héritier, d'ailleurs, qui en parlait, qui avait, je ne sais pas, des années plus tard, j'ai vu un truc où elle expliquait ça. Je me suis dit « Ah, mais ça ne vient pas de n'importe où, alors, mon intuition. » Ah non, non, pas du tout. Effectivement, c'est, je trouve, un des apports majeurs de Françoise L'Héritier. Mais pas seulement, il y a aussi pas mal d'anthropologues qui se sont posés sur la question de, effectivement, dans la procréation, il y a deux pôles, et qui sont d'entrée en conflit. C'est-à-dire, d'emblée, pardon, en conflit. C'est-à-dire que, comme tu le disais, Mimi, tout à l'heure, pendant des millénaires, il semblerait, parce que c'est des hypothèses, que les hommes n'avaient pas fait le lien, l'humanité n'avait pas fait le lien entre accouplement, gestation, procréation. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas compris le rôle inséminateur, le rôle fécondant du sperme. Donc, en fait, on voyait la femme qui accouchait toute seule, on pensait qu'elle avait des pouvoirs surnaturels et qu'elle faisait les bébés toute seule. Et d'ailleurs, c'est l'idée qu'on va retrouver chez la Vierge Marie. C'est un archétype qu'on retrouve très souvent, l'idée de la Vierge autocréatrice, en fait, qui accouche toute seule. Et du coup, pendant des millénaires, on adorait la femme parce qu'on la voyait comme la puissance surnaturelle qui mettait au monde les enfants et les hommes. D'ailleurs, il n'y avait pas de conception de paternité telle que nous la connaissons aujourd'hui, ni même de famille. Et puis, il semblerait que ce soit dans le courant du néolithique, ou plutôt vers la fin du néolithique, donc les tout premiers millénaires avant Jésus-Christ, où là, les hommes ont commencé, en élevant les animaux, à comprendre comment ça se passait et à comprendre le rôle du masculin dans la procréation. Et du coup, au lieu de se dire « Ben voilà, il y a deux pôles et on est à égalité là-dedans », ils ont préempté cette histoire en disant « Mais non, en fait, c'est nous qui faisons tout, et le ventre féminin n'est qu'une matrice, n'est qu'un réceptacle, n'est qu'un vase. » Ça, encore, on le retrouve dans toute la médecine médiévale. L'idée d'un quelque chose de passif et même Aristote, encore lui, va dire « Les petits individus, les petits êtres sont tout faits, ils appellent ça les homoncules, sont tout faits dans le sperme. Ils sont déjà contenus, tout préfabriqués, préformés. Et on va juste les mettre dans un vase adéquat et puis ils vont pousser. » S'il avait eu un microscope, ça lui aurait fait bizarre. Voilà, exactement. Justement, quand on va mettre au jour les spermatozoïdes, ça va tout bouleverser aussi. Mais là, l'idée, c'est que les hommes ont compris à ce moment-là leur rôle dans la procréation, mais ils ont aussi compris que s'ils voulaient multiplier leur chance d'insémination, il fallait préserver et préempter les ventres des femmes. Et donc, ce que dit François Zéritier, c'est que la domestication historique des femmes et leur enfermement dans l'espace domestique correspond à cette volonté du contrôle de la reproduction. D'être sûr que c'est leur enfant que la femme porte, c'est pas celui d'un autre. La terreur de l'enfant illégitime, c'est-à-dire que je vais transmettre mon nom à un enfant qui n'est pas de mon sang. Et ça, c'est l'abomination suprême. Le bâtard, le rejeton, le corneau, il a eu toutes sortes de noms d'oiseaux. Et donc, du coup, c'est ça qui justifie historiquement la domestication des femmes, la surveillance de la procréation. Pour revenir à un aspect peut-être un peu plus moderne, un peu plus proche de nous, qu'est-ce que tu identifies comme marqueur principaux de cette virilité ? Quelles injonctions principales, tu vois, pour les hommes de nos jours ? Alors, de nos jours, alors justement, le truc, c'est que ça n'a pas tellement évolué en réalité. Les injonctions à la virilité, finalement, on peut évoluer. Et puis, alors, encore une fois, je mets de côté les masculinités qui sont en train de se réinventer, évidemment, en revisitant tous les canons, en investissant la paternité, comme Fab, en montrant leurs émotions comme Barack Obama, qui pleure devant la turite. Il y en a encore eu une cette nuit. Donc, je ne parle pas des hommes. Je parle de la construction du mythe viriliste. Donc, cette construction du mythe viriliste qui fait encore des dégâts, à mon avis, aujourd'hui. En gros, les marqueurs de la virilité sont toujours les mêmes que ceux qui ont été définis dans l'Antiquité. D'abord, il y a la force, la taille, je n'en parle même pas. Il faut être grand, il faut être fort, musclé, et courageux, performant, combatif, un sens de l'honneur, du défi, et avec cette idée aussi de puissance, de toute puissance, y compris sur le plan sexuel. La puissance sexuelle étant l'indice du pouvoir politique, guerrier, économique, etc. Donc, l'un étant indexé sur l'autre, et ça, je trouve ça très dangereux, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les histoires de harcèlement et de violence sexuelle. Quand elle participe d'un abus de pouvoir, eh bien, il y a cette idée, c'est que, en fait, ça va ensemble. Et plus un homme a de conquêtes, plus il est conquérant, donc plus il est viril. Donc, en fait, il y a cette idée d'ostentation, de démonstration de la puissance phallique qui est vraiment inscrite dans la définition de la virilité. Donc, c'est en ce sens que c'est très coercitif parce que, historiquement, ça va amener à, non seulement à... Pour fabriquer des héros, en fait, il faut dresser les garçons. On ne naît pas un héros. On va le devenir à force d'une éducation. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que cette éducation dans l'histoire de l'humanité avait représenté une grande violence pour le sexe masculin. C'est-à-dire, ça va des rites initiatiques parfois hyper violents comme dans la Grèce antique où il y a des rites vraiment de marginalisation où le gamin est abandonné à ses seules forces dans la forêt. Après, il doit se transformer en fille. Il doit subir les assauts sexuels d'un homme plus âgé. Enfin, c'est très violent, cette construction, le dressage, la pédagogie par les coups. C'est vrai que les garçons ont quand même reçu plus que les filles. Mais l'étaloche, les coups de machin, la feroula, chez les Grecs, ils avaient un fouet avec des osselets au bout pour que ça fasse plus mal. Donc, en fait, cette construction des corps masculins, elle a été historiquement hyper violente. Alors, évidemment, cette violence, tu parles de la société actuelle, elle est moins à l'œuvre pour ce qui est de la dimension physique. On ne tape plus. Mais les représentations de la virilité ont peu évolué. Et le piège, c'est qu'elles sont, effectivement, ces injonctions, ces assignations à la virilité, comme je viens de le dire, elles sont très coercitives, très contraignantes. Et du coup, elles sont aussi très discriminatoires. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre. C'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes qui ne possèdent pas les marqueurs de la virilité triomphale, qui ne correspondent pas aux canons virils, sont ostracisés dans l'histoire. Et de manière, là encore, hyper violente. Donc, ça commence par l'effémination qui est la grande hantise du monde antique, les efféminés. Alors, même à Rome, ils ont plusieurs mots pour dire, en fait, ils s'exprimaient de manière très crue à Rome, donc je vais le faire aussi. Ils avaient beaucoup de mots pour dire les enculés, en fait. Et c'était l'abomination suprême. Et donc, historiquement, il y a cette homophobie et cette transphobie, bien entendu, parce que ça va ensemble, et dont il faut comprendre l'origine. C'est-à-dire que c'est, ça découle de la gynéphobie. C'est-à-dire que c'est parce que le féminin est dégradé que l'effémination est dégradante. C'est pour ça que moi, j'ai bon espoir que le féminisme viendra un jour à bout, enfin, je l'espère, ou donnera en tout cas des armes pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Parce que dès lors qu'on ne considère plus le féminin comme quelque chose d'inférieur, l'effémination, avec en plus, je fais une parenthèse parce que c'est quand même important, mais avec une confusion entre effémination et homophobie. effémination et homosexualité. C'est-à-dire comme si un homosexuel était forcément efféminé, c'est un cliché, il y a des tas d'homos qui sont très virils, et comme si un homme un peu, enfin, qui a des attributs naturalisés comme féminins, je prends des précautions, naturalisés comme féminins, comme la sensibilité ou la voix fluette ou simplement une corpulence, était forcément un homo. Donc ça, c'est vraiment des constructions qui sont violentes et qui sont erronées. Sur le plan anthropologique, sociologique, c'est erroné. Ça ne permet pas, on ne peut pas reconnaître dans la rue un homo, à moins que ce soit ce qu'on a appelé les folles, mais c'est quand même une minorité. Donc voilà, c'est toutes ces constructions et en plus, ça n'est pas non plus seulement une discrimination homophobe. C'est aussi dans l'histoire de la pensée, la xénophobie et l'impérialisme procèdent aussi d'une définition de l'idée qu'il y a une certaine humanité, certains hommes qui sont des surhommes, qui sont les vrais hommes. Donc c'est le grec par rapport au barbare, c'est le colon par rapport à l'indigène, c'est l'occidental blanc suprématiste par rapport aux noirs, aux juifs, aux arabes et évidemment aux pédés, ça bien sûr, je viens de le dire. Donc il y a cette idée qu'il y a toujours une bonne idée d'homme qui est construite, rappelons-le, et puis qui est surtout très limitative et que tous les autres, c'est des sous-hommes. C'est très intéressant, je bois tes pavoles. Oui, donc tu vois comme quoi la virilité est à l'origine. J'apprends quand même plein de choses, je suis là, ouais, elle raconte bien, c'est trop bien. Mais c'est gentil, mais moi je ne m'attendais pas du tout à découvrir que la virilité était au cœur, alors de l'homophobie, ça on s'en doutait, mais de l'impérialisme et de la xénophobie, je n'avais jamais fait le rapprochement. Mais en réalité, quand tu t'intéresses un peu au fascisme, tu vois très bien qui a cette dimension de sur-hommes, de sous-hommes, de définition de la masculinité musculaire, héroïque, guerrière. Oui, parce que j'ai oublié de parler, pardon, c'est central, le mythe guerrier, je crois que je n'ai pas encore prononcé le mot de guerre, mais c'est quand même central dans la construction de la virilité. Donc je ne m'attendais pas non plus à découvrir ça. Du coup, ça donne une autre lecture de la xénophobie et du racisme. et même de l'antisémitisme de se dire qu'il y a peut-être aussi une définition du « we're » de l'homme qui est à la racine de ça. En fait, ce qui est fascinant quand je reviens sur des précédents invités qu'on a pu avoir, notamment William Régeau qui était l'épisode 5, je crois, et qui est homosexuel et qui nous parlait des canons de beauté extrêmement fermés dans le milieu gay où il y a beaucoup d'hommes très virils qui assument totalement ne vouloir que des partenaires très virils. Donc, dans tous les critères de virilité dont tu parlais, les attributs physiques, il faut avoir de la barbe, il faut être musclé, il faut être grand, il faut avoir une grande bite, etc. Et je pense que c'est pareil. Effectivement, dans le virilisme, il y a un racisme, mais il n'empêche que parmi les hommes noirs, il y a du virilisme aussi, même si à la base, il a peut-être été théorisé par plutôt des blancs, en tout cas, ou des méditerranéens. Et en fait, c'est fou de se dire qu'une... Mais tout comme chez les femmes, il y a des femmes sexistes de cette capacité à intérioriser une oppression et à la considérer, comme tu disais, comme une évidence de c'est la nature. Alors que finalement, je ne pense pas que la nature a fait que les hommes doivent tous être musclés, sinon il n'y aurait que des hommes musclés. Ce serait plutôt simple. Ah ben absolument, donc là, tu me dois... On n'est pas musclé. Je suis extrêmement musclé, Fabrice. C'est vrai, je suis... L'autre jour, je t'ai confondue avec The Rock, Dodo. C'est vrai. Ah, Dwayne Johnson au bureau, qu'est-ce que tu fais là ? Tu aurais une petite prime. Il ne faut pas oublier qu'en fait, tous ces critères sont aussi une façon à chaque fois de se démarquer du féminin. C'est-à-dire que, par exemple, tu parles des muscles, le sport, il ne faut pas oublier qu'historiquement, on pensait que les femmes... Enfin, c'était impensable pour elles de faire du sport, même d'assister aux Jeux olympiques. Elles n'y avaient pas le droit à Athènes. Parce que, justement, la force, c'est ce qui va permettre de distinguer, d'asseoir cette supériorité. Mais en fait, c'est intéressant. Et là encore, je reprends François Zéritier qui avait montré aussi de manière très, très pertinente comment, en fait, même ce dimorphisme de taille et de stature était en partie même plutôt une conséquence de l'infériorisation des femmes qu'une des causes. Parce qu'en fait, elles ont toujours été... Il y a toujours eu une nutrition différentielle. Donc, les femmes, les hommes prenaient les protéines et puis les femmes, elles avaient les bouillies et les restes qui étaient pauvres en nutriments. Donc, à force... Alors, je ne dis pas du tout, je ne suis pas en train de nier qu'il puisse y avoir, qu'il y ait des différences morphologiques entre hommes et femmes. Mais il faut quand même rappeler que les femmes sécrètent aussi de la testostérone et les hommes des oestrogènes, que la distribution de ces hormones se fait de manière très, très différente d'un individu à l'autre et qu'il suffit de se balader dans la rue pour voir que la distribution des caractères sexués, elle est très inégalement... Elle se répartit très inégalement entre les individus. Et vous avez des hommes tout petits, tout maigrichons. À côté de ça, vous voyez une femme qui passe et qui, voilà, en ce moment, on en voit plein aux JO qui sont hyper... Donc, en fait, on voit bien que c'est... Moi, je ne nie pas la nature. Ce que je crois qu'il faut combattre, c'est la manière dont la société a transformé des différences naturelles en inégalité sociale et en discrimination. Et c'est ça, il est là le problème. Parce que la question de la différence de nature, c'est une question infinie et que je n'ai pas du tout l'intention d'épuiser, surtout pas en une heure et même en 400 pages, ça ne suffirait pas. En revanche, ce sur quoi on a prise, c'est sur la construction des stéréotypes. Donc, comment on a naturalisé l'infériorité des unes et la supériorité des autres. Ce qui est très intéressant dans l'introduction de ton livre, c'est que tu reviens sur cette idée qu'on entend notamment dans la bouche de personnes comme Éric Zemmour, par exemple, que à cause du féminisme, à cause des femmes qui ont cette drôle d'idée de vouloir être l'égale des hommes et d'être diverses et d'être ce qu'elles veulent, on perd l'ordre naturel des choses et qu'il y a une crise de la masculinité qui est de la faute des femmes et en fait, toi, tu expliques que ton hypothèse, c'est que la masculinité, la virilité plutôt, c'est une affaire d'hommes, ça a été créé par les hommes, pour les hommes, ça fait du mal aux hommes et ça peut effectivement, puisque les femmes l'ont aussi intériorisé, être perpétuées par des femmes dans le sens où je pense qu'il y a des femmes qui veulent un mec en vrai entre guillemets, qui vont pas être à l'aise si leur compagnon se met à pleurer ou être aux émotifs, ça va pas leur sembler viril et désirable, mais à la base, c'est pas des meufs qui ont créé des canons de virilité et je trouve ça important de le dire parce que, bon déjà, tu expliques que cette idée de crise de la masculinité, elle revient tout le temps depuis des siècles, donc si ça revient tout le temps, ça veut bien dire que c'est pas maintenant le problème et que surtout, s'il y en a une, c'est pas les femmes qui l'ont créée. Alors ça, c'est hyper intéressant comme tu mets le doigt sur quelque chose de fondamental parce qu'en fait, la crise de la virilité est un vieux thème, c'est même une rhétorique, un discours qui est aussi vieux que la virilité elle-même et qui prouve donc que la virilité est quelque chose de fragile et de vulnérable dont il faut sans arrêt réaffirmer la pertinence et la véracité, en fait. Et en fait, ce que je voudrais, ce que j'ai voulu montrer, c'est que derrière ce culte de la puissance, il y avait certainement une peur de l'impuissance abyssale et que derrière l'appétit de la victoire, il y a surtout la peur de la défaite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours cette idée que la virilité est menacée. Depuis le début, depuis Aristophane. Aristophane, il dit déjà 5 siècles avant Jésus-Christ, regardez la génération d'avant, ils étaient tellement plus costauds, vaillants, l'éducation nouvelle qu'on leur donne. On dirait Éric Zemmour, 5 siècles avant Jésus-Christ, il dit la même chose. Éric Zemmour, tu n'es pas originale, arrête de voler des idées aux autres. C'est exactement ça. Donc en fait, cette vieille idée de la dégénérescence virile qu'il faudrait reviriliser, on la retrouve périodiquement à travers l'histoire. Donc j'ai, dans le livre, montré quelques-unes de ces occurrences. Donc là, il y a effectivement cette crise-là, mais il y a aussi, par exemple, il y en a plein. Il y en a une à la Renaissance avec l'honnête homme qui passe pour efféminé. Après, il y en a une entre deux guerres où on va avoir toute cette rhétorique de la dégénérescence, de la décadence, du déclin français qu'il faut régénérer par le muscle avec tous les écrits de Driella Rochelle, Brasillac, sur cet homme nouveau, sur la beauté du jeune fasciste, etc. Ce qui est intéressant parce qu'en plus, les guerres mondiales sont des périodes où les pays impliqués ont perdu beaucoup d'hommes où du coup, pendant que les hommes étaient au front, les femmes se sont mises à assumer leur rôle puisqu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et du coup, quand la guerre est finie, il a fallu que les femmes retournent à la maison et peut-être que cette idée de si on disait qu'il y a une crise de la virilité et qu'on devait devenir des hommes comme avant, c'est aussi peut-être une réaction à on n'était pas là et le pays a tourné quand même. Ce qui pourrait vouloir dire que les femmes peuvent gérer un pays. Ça me semble absurde. On verra ça. On en parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Allez, bye. Du coup, désolée, je t'ai coupée, mais je trouve toujours ça intéressant les réactions. Ah non, elles vont se douter de quelque chose. Allez. Oui, oui, oui. Mais à chaque fois qu'il y a eu des poussées féministes, il y a eu un antiféminisme très, très violent. Il suffit de voir Olympe de Gouges. Les femmes, dans la Révolution française, elles avaient quand même participé. Elles avaient défilé avec les patriotes. Elles avaient certaines vendu leurs bijoux. Elles avaient créé des clubs féminins, etc. Et puis, au moment où la Révolution se fait, on décapite Olympe de Gouges et on le dit aux toutes les autres, rentrez chez vous surtout. Et là, il y a un antiféminisme violent, mais très violent. Et là, après-guerre, de nouveau, il y a eu des phases d'antiféminisme. Et là, évidemment, je pense, et c'est même déjà une certitude, que le mouvement MeToo génère aussi encore une crispation antiféministe. Mais ce que tu soulevais et que je trouve plus pernicieux à combattre, justement, c'est l'antiféminisme féminin. Et ce brouillage des catégories, en fait, où maintenant, autrefois, il y avait les femmes qui combattaient pour le féminisme et pour le progrès. Et puis, de l'autre côté, il y avait les hommes qui étaient antiféministes et qui étaient le clan un peu de la réaction ou du conservatisme. Et là, tout est brouillé. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'hommes féministes. On en a un ici. Merci, femme. Je ne le suis pas. Arrêtez. Alors, pro-féministes. C'est une blague. Es-tu féministe, Fabrice ? Oui. Très bien. Voilà, on a des hommes féministes. Alors, ceux-là, bravo, mais on a aussi beaucoup de femmes qui sont devenues anti... Enfin, qui sont devenues, qui sont ouvertement, explicitement et même violemment antiféministes. Et donc, on a, en fait, plutôt maintenant, c'est plus homme-femme que ça se joue. C'est vraiment, pour moi, l'ancien ordre sexué du monde contre le nouveau. Et c'est vraiment un enjeu de civilisation majeur. C'est-à-dire que le fait, pour moi, que les hommes aient rejoint ce combat prouve d'abord qu'il est juste parce qu'on aurait pu se dire après tout, on est dingue. Pourquoi on veut... Mais le fait que les hommes, maintenant, aient pris conscience parce que, comme dit Fab, il est papa, il a deux filles. Qu'est-ce qu'il veut comme monde pour ses filles ? Qu'est-ce qu'il veut comme monde pour sa femme ? Pour sa mère ? Donc, en fait, l'homme n'est pas isolé par... On est tous... On vit ensemble, on fait société. Donc, il faut... Fab et les hommes féministes ont compris, enfin, que toute conquête féministe ne représentait pas une perte pour le sexe masculin, mais qu'on progressait ensemble. Le jour où les femmes rapportent un salaire à la maison, eh bien, elles n'amputent pas le pouvoir de l'homme, elles lui offrent la possibilité de tomber malade, d'être au chômage, de se redéfinir professionnellement, la femme... D'être père au foyer. ben voilà, d'élever les enfants. Et donc, en fait, il y a un partage du monde qui va enfin, je l'espère, au XXIe siècle, pouvoir se faire sur des bases plus équitables. Je ne parle pas... Enfin, l'égalité, c'est un concept encore plus complexe, mais en tout cas, équitable. Et c'est ça qu'il faut viser. C'est une progression des deux sexes main dans la main. Je ne sais pas comment on pourrait appeler le... Moi, j'ai pensé à un moment au terme de masculisme, mais il ressemble beaucoup au masculinisme, donc j'ai peur que ça crée la confusion. Mais en fait, comment qualifier ta démarche femme ? C'est-à-dire, tu es pro-féministe, mais en fait, dans pro-féministe, il y a quelque chose qui peut peut-être gêner. Il y a beaucoup de mecs qui sont d'ailleurs gênés, je pense, par le terme féminisme et qui n'ont pas forcément dans l'idée que... Voilà. En même temps, c'est compliqué parce qu'il y a des mecs qui sont gênés par le terme féminisme parce qu'ils se disent que dans le nom, c'est indiqué que c'est pareil pour les femmes. Je ne vois pas m'identifier à ça, donc ils peuvent préférer des termes comme égalitaristes, humanistes, etc. Il y a des féministes qui disent aux mecs que vous n'avez pas le droit de vous identifier comme féministes, c'est à nous. Moi, ce n'est pas ma position mais il y en a. Du coup, en tant que mec, tu as des infos un peu contradictoires. Après, une solution, ça peut être de dire peut-être que l'essentiel n'est pas l'étiquette mais ce que je fais et en fait, si je ne sais pas si j'ai le droit ou l'envie de me dire féministe mais que quand mon pote s'y fout une meuf dans la rue, je lui dis en fait, tu es lourd, pourquoi tu fais ça ? Arrête. Peut-être que j'ai fait un truc en tout cas pour l'égalité et peu importe l'étiquette qu'on met dessus. par les étiquettes qu'on se colle sur le front et se dire féministe ou pas se dire féministe, peu importe en fait. La vraie question que je pose en général aux mecs qui me disent moi, je ne suis pas féministe parce que je ne peux pas intrinsèquement me dire féministe parce que je suis un mec. Je leur dis mais c'est pour l'égalité homme-femme ou pas ? Femme-homme ? Et il fait, bah oui. Je fais bon, voilà, tu es féministe. Bienvenue au club. C'est cool. C'est ça. Et tout à l'heure, tu as prononcé le mot humaniste et je trouve qu'effectivement pour moi, le féminisme est un humanisme. C'est-à-dire, c'est l'émancipation du genre humain dans son ensemble qu'il faut viser et les deux sexes comme partenaires. Donc effectivement, masculisme, ça pourrait être un terme mais à bien distinguer du masculinisme qui est donc en fait la posture du virilisme. C'est un peu synonyme masculinisme et virilisme. C'est aussi une confusion et c'est pour ça que, pareil, quand j'ai lancé sur Mademoiselle une rubrique autour de la masculinité, je ne pouvais pas l'appeler masculinisme parce que c'est en fait un terme, on pourrait dire, c'est pareil que féminisme. C'est-à-dire, pour moi, si le terme masculinisme n'avait aucune connotation et n'avait pas été préempté par divers groupes, j'aurais dit, oui, je fais du masculinisme parce que je veux montrer la diversité des hommes et les aider à peut-être prendre conscience des injonctions et à s'en libérer, voilà, pour que les, tout comme moi, je veux être qui j'ai envie d'être et pas être une femme comme on me dit de l'être, qu'un mec puisse être qui il a envie d'être. Mais le problème, c'est que quand on dit masculiniste, on pense à, parce que c'est ce que ça a été, à des groupes qui sont en fait plutôt antiféministes, pro-virilisme, oui, comme tu dis. Et moi, je pense à un mec sur une grue qui fait la grève parce qu'il n'a pas eu la garde d'enfants et qui prend ça comme un exemple de la suprématie féminine dans nos sociétés, ce qui est quand même loin d'être le cas. Mais t'as vu comme ils ont déposé la marque avant que tu puisses l'utiliser, c'est pour ça que les mecs sont forts. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ils y ont pensé. Masculisme, ça pourrait être... Mais je ne sais pas ce que tu penses toi en tant qu'homme, est-ce que tu pourrais être revendiqué masculiste ? Je pense que c'est un peu trop proche de masculinisme justement. C'est déjà, comme tu dis, c'est déjà suffisamment compliqué de réussir à trouver des étiquettes et à se mettre une étiquette en tant que mec pour venir se dire en fait, moi je suis féministe. Je pense qu'il faut simplement leur dire mais ce n'est pas très grave d'être féministe. Tu as le droit d'être féministe quand tu es un mec. Et je pense que c'est vraiment c'est ce cap-là qui reste encore à faire et de pouvoir dire au mec que tu as le droit d'être un mec et d'être féministe et ça ne fait pas de toi un PD parce qu'il y a ce truc-là aussi d'un mec efféminé ou alors une victime effectivement. Je vois souvent ça sur certains forums quand ils parlent de moi si tu veux, ils voient ça comme un peu une victime d'un mec qui cherche à tout prix à faire plaisir aux femmes. C'est fabuleux. La manosphère c'est quelque chose de... Il faut aller faire un petit tour. Ça s'appelle ça la manosphère ? Ah oui, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça ? Oui, j'ai déjà vu cette expression souvent. Ce n'est pas moi qui l'ai fabriqué. Oui, c'est les Voice for Men, c'est Men Going Their Own Way, c'est tous ces groupuscules qui sont très très vivaces aux Etats-Unis qui commencent à l'être à en juger par les trolls que toi et moi recevons, j'imagine. On les connaît bien, on les embrasse. Et qui sont sur leurs photos de profil déguisées en chevalier médiéval avec une lance et qui sont prêts à se battre et qui effectivement sont dans une posture totalement victimaire. C'est-à-dire que c'est nous les fautives, nous les méchantes, nous les castratrices. Et ça, c'est un vieux thème qui renvoie à la vieille démonisation de la femme depuis Pandore et tous les malheurs arrivent à cause d'elle. Lilith, Ève, c'est toujours cette idée que c'est la femme qui est fautive et que l'homme est émasculé, castré par cette créature diabolique, démoniaque qu'est la femme. Donc, c'est tout, c'est tout simple, c'est la perpétuation d'une vieille image. Alors, évidemment, les conquêtes féministes leur donnent du grain à moudre et puis, évidemment, les affaires récentes, là, n'ont fait qu'amplifier. C'est ça qu'il faut craindre, c'est qu'à côté de... Je disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'hommes, comme toi, Fab, qui sont féministes, mais il y a aussi une radicalisation et une crispation très rétrograde de la part de certains hommes qui, par exemple, le groupuscule « Men going their own way » aux États-Unis, ils sont présents en France aussi. Eux, ils ont carrément décrété qu'il fallait cesser toute forme de commerce avec le sexe féminin. Juste pour les gens qui ne savent pas, « Men going their own way » ça veut dire « des hommes qui suivent leur propre chemin ». C'est ça qui est pernicieux, c'est qu'à la base, ils se présentent comme un groupe pour les mecs un peu paumés, donc souvent jeunes, adultes, voire adolescents, qui ont notamment du mal avec les femmes, donc du mal à séduire, du mal à plaire, du mal à avoir des relations profondes avec des femmes et ils leur disent « Écoute, peut-être que tu devrais mettre un peu en pause le côté essayer de plaire aux femmes et essayer de te plaire à toi-même d'abord, de prendre confiance en toi, ce qui en soit, c'est cool en fait, genre oui bien sûr, tu peux passer quelques années ou même plus si tu veux à ne pas t'occuper de séduire et à te dire « Attends, j'ai envie d'être en tant que personne, en tant qu'adulte » et probablement qu'en plus, tu seras bien plus à l'aise une fois que tu auras décidé ça pour séduire, donc ça se présente comme ça et en fait, c'est un repère de haine des femmes qui est extrêmement intense, c'est pas rare sur Reddit, ils ont un topic sur Reddit, un grand forum qui est très actif, il y a vraiment des posts qui sont normaux, qui sont acceptés par la communauté qui disent qu'au fond les femmes désirent se faire violer parce que ça leur permet de jouer la victime ensuite et de ne pas assumer qu'elles ont du désir et en plus après, elles vont aller raconter les choses sur internet avec des hashtags et tout et c'est vraiment normal dans cette communauté et effectivement, ça peut aller jusqu'à on arrête toute interaction avec des femmes et ils en sont fiers. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire toi s'il y a un de ces mecs qui écoute ? Pour moi, si on arrive à faire switcher un gars, parmi tout ça, on aura fait notre taf. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire à ces mecs-là qui sont sans doute très paumés en fait par rapport aux repères qu'ils peuvent avoir depuis, comme tu le dis, des millénaires ? C'est compliqué de venir crever ce... Justement, en fait, je pense que il n'y a que la culture, la lecture qui permet la déconstruction et la déconstruction, c'est beaucoup plus intéressant que ce n'est pas la destruction. Détruire, il suffit d'un marteau et on tape dessus et ça ne sert pas à grand-chose. Déconstruire, c'est montrer comment ça a été construit, comment les éléments se sont agrégés les uns aux autres comme dans un Lego. Donc, il faut démonter le système et ça, c'est un travail patient. C'est-à-dire que je doute vraiment qu'en trois phrases, je puisse convaincre quelqu'un qui est victime pour moi d'une idéologie et une idéologie, ça se déconstruit, ça ne peut pas s'abandonner. Pour l'abandonner, on doit la déconstruire et ça, c'est un travail patient. Donc, si certains hommes sont prêts à faire un travail patient de relecture des archétypes et qui passerait déjà par un examen de l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire nous donne des éléments pour montrer que c'est construit. Le premier de ces éléments, ce serait de dire mais non, la domination masculine n'est pas universelle. Il y a eu une phase où les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, où l'étrusque, la celte, l'égyptienne, l'égyptienne, elle pouvait étudier la médecine et les sociétés étaient matrilinéaires, ça se transmettait par la... Les noms et les biens se transmettaient par la mer. Il y a eu toute une époque où la domination masculine n'était pas ce qu'elle est. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas si naturelle que ça, donc elle est construite. Donc pour faire changer ou déplacer les curseurs chez certains, il n'y a qu'une seule réponse à mon avis, c'est l'histoire, c'est la culture, c'est prendre conscience de la manière dont ça a été construit et c'est la seule façon de déconstruire en fait. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire toi Fab ? Parce que je pense qu'ils écoutent plus les mecs en fait, ces mecs-là. Ah ! Je suis pas sûre. Je pense que je peux dire un truc et ils vont être là blablabla, des gonzesses qui parlent. Donc ça va bien savoir ce que toi tu leur dirais. En fait, moi j'ai juste envie de leur dire mais regarde autour de toi et regarde à quel point ça te fait du mal de vivre en tant que mec tel que tu le vis aujourd'hui. Les trucs que tu t'obliges à faire juste pour être plus bonhomme, les trucs que tu t'empêches de faire juste pour être plus bonhomme, qu'est-ce que ça te coûte ? Qu'est-ce que t'as à perdre en fait de pleurer parfois ou de faire part de tes émotions ? Qu'est-ce que ça te coûte ? En fait, en vrai, pas grand-chose. Alors après, si t'es entouré de gens, de copains, de potes qui te jugent une fois que tu pleures, peut-être tu changes de pote. ça peut valoir aussi la peine et en fait, effectivement, comme tu dis Olivia, réfléchis un petit peu à qui tu es toi et qu'est-ce qui fait que ça t'a amené toi à devenir ce que t'es aujourd'hui ? C'est-à-dire que si tu vas pousser à la salle juste parce que t'as envie d'être le plus gros et le plus stock possible, d'où ça devient ? Qui c'est qui t'a mis ces trucs-là dans la tête ? Est-ce que c'est parce que tu as envie d'être Stallone ou d'être Schwarzenegger et pourquoi ces mecs-là sont là comme ils sont aujourd'hui ? Il suffit de voir The Rock, d'ailleurs. Il suffit de voir Terry Crews aussi qui est un autre mec où ils sont eux-mêmes qui sont des immenses montagnes de muscles, eux-mêmes dans une démarche hyper de vulnérabilité et d'ouverture. Je pense qu'ils sont dans une démarche de redéfinition du masculin, peut-être plus ou moins consciente. Je ne suis pas sûre que c'était conscient à la base. Je pense que c'est juste des mecs sympas qui aiment bien le bodybuilding et qui, en plus, sont acteurs et du coup, ils sont des personnalités publiques qui sont sympas donc ils ne vont pas être là genre « Les bonhommes, ça ne pleure pas ! » « Les mecs ! » Je pense qu'ils ont aussi 35, 40, 45 balais et peut-être des filles et ça fait bizarre mais je pense que les mecs qui ont des filles, ça leur fait très bizarre de se retrouver là et de voir les propres clichés qu'eux n'ont jamais vécu appliqués très, très tôt les stéréotypes de genre appliqués très, très tôt à leurs filles. Moi, ça m'a bouleversée ça m'a changée en féministe vraiment j'avais déjà un bout mais vraiment ça m'a vaccinée Je fais « Ok, c'est nul ! Je ne veux pas du tout de ce monde-là pour mes filles On va faire en sorte d'accélérer le mouvement sur ma tête Avant de conclure je voudrais te demander on évoquait les trolls que toi et moi et Fab connaissons bien qui sont très crispés on va dire sur les questions identitaires notamment de genre mais je voulais savoir au-delà de ce cas un peu particulier comment est-ce que les hommes y réagissent à ton bouquin ? Parce que moi je l'ai lu je l'ai trouvé passionnant le sujet m'intéresse de base et je l'ai trouvé surtout jamais comme tu dis tu n'es jamais dans l'attaque des hommes tu es dans le questionnement d'un concept d'un mythe qui n'est pas une personne et du coup je me demande est-ce que tu as eu des retours de mecs et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? J'en ai beaucoup des retours d'hommes de lecteurs et j'ai été très agréablement surprise parce que j'avais très peur justement de n'avoir d'avoir essentiellement des retours critiques alors en fait il y a deux choses il y a le titre et la couverture et quand on s'arrête à ça donc le mythe de la virilité avec ce cette statue d'Arnaud Brecker donc le sculpteur du Troisième Reich donc je n'ai pas choisi au hasard donc un athlète blessé alors là les réactions à première vue peuvent être un petit peu réticentes c'est-à-dire oulala c'est une charge anti-homme et en fait tous ceux qui l'ont lu même ne serait-ce que l'introduction comprennent tout de suite qu'au contraire il s'agit de prendre la défense des hommes contre eux-mêmes et contre une norme viriliste qui les opprime donc en fait tous ceux qui l'ont lu avec attention j'espère j'ai même eu je reçois pas mal de courriers à la maison je reçois plus de courriers d'hommes que de femmes et qui me disent merci ça m'a tellement aidé merci ça m'a ouvert des perspectives donc en fait il est beaucoup mieux reçu que ce à quoi je m'attendais mais vraiment vraiment et donc c'est pour ça que moi je suis quand même très optimiste parce que je me dis que il y a ça et c'est venu compenser aussi le fait que en revanche comme ces masculinistes sont très haineux et manifestement pas très occupés non plus ils ont beaucoup de temps libre beaucoup de temps libre parce que les premiers à avoir vomi sur Amazon évidemment ce sont eux donc ils ont s'empressé d'aller mettre une étoile et de dire que c'était de la merde etc un livre féministe déjà ça c'est une critique en soi donc ça n'a pas besoin d'aller plus loin c'est féministe donc c'est mauvais une étoile bon et donc si vous êtes un troll continuez à dire féministe comme une critique parce que franchement si j'ai des commentaires une personne féministe je serais là ok continuez c'est oh non dites pas que c'est féministe on dépasse tout ça oui et puis il y a des âneries en fait et puis surtout il y a surtout la révélation d'un tel niveau d'ignorance en fait c'est ça moi qui me je trouve assez facile en fait de démonter leurs arguments parce qu'il n'y en a pas beaucoup en fait c'est surtout des présupposés idéologiques parfois religieux et c'est pas très étayé c'est vraiment un homme est un homme une femme est une femme parce que et parce que ça a toujours été comme ça bon donc franchement ça me c'est pas très c'est non c'est plutôt je dirais assez marginal si on compare ça à l'intérêt que ça a pu susciter chez beaucoup d'hommes qui sont plutôt heureux qu'on réinterroge justement sans misandrie parce que j'ai vraiment je ne voulais pas du tout parce que je ne le suis pas du tout ni androphobe ni misandre ni quoi que ce soit au contraire c'est parce que j'aime les hommes profondément tous les enfin pas tous évidemment mais j'aime le genre masculin que j'ai écrit ce livre un peu pour les c'est prétentieux de ma part de dire ça mais pour les pour les lecteurs qui voudront bien faire le chemin avec moi pour les pour leur donner des outils pour questionner leur propre servitude en tout cas alors au nom de mes collègues mecs et du genre masculin en tant que représentant dans ce podcast j'ai envie de vous dire merci à toutes les deux en fait parce que vous alors Mimi on m'a parlé dans le premier podcast de The Boys Club où en fait elle explique qu'elle a attendu qu'un mec le fasse et puis que jamais personne ne l'a fait donc on a décidé de le faire en fait si tu regardes même les autres contenus en France autour de la masculinité et alors c'est un c'est un peu cocasse parce que tu es une femme qui vient parler de masculinité donc il y a aussi l'illustration de ce problème c'est que il y a un autre podcast sur la masculinité qui s'appelle les couilles sur la table c'est une femme qui le tient excellent très très bien The Boys Club c'est moi qui le tiens je suis une femme et en fait beaucoup d'articles beaucoup de réflexions autour de ça viennent des femmes mais je pense que c'est logique en fait parce que déjà on a derrière nous une histoire de déconstruction de la féminité qui a fait que du coup la féminité n'est plus une évidence mais quelque chose sur lequel on peut remettre en question donc pourquoi est-ce que la masculinité ne le serait pas on est victime et c'est le corollaire parce que les deux stéréotypes ont été fabriqués ensemble pour être complémentaires justement je pense qu'en tant que femme on est aussi victime du virilisme parce qu'il a cette idée de violence de puissance sexuelle qui peut mener à des viols et à des agressions donc on a aussi un intérêt purement sécuritaire à faire en sorte de remettre ça en question et puis en fait quand t'es un vrai bonhomme tu réfléchis pas t'es pas victime d'injonction donc en fait ça s'annule tu peux pas être victime d'injonction parce que sinon tu serais pas un bonhomme et t'es un bonhomme donc t'es pas victime donc y'a pas d'injonction c'est exactement ça c'est pour ça que je dis que c'est un patient travail la déconstruction parce que ils n'en ont pas conscience les hommes eux-mêmes et puis en plus de ça c'est vrai que nous on avait quelque chose à gagner dans ce combat parce qu'on était en situation de dominer donc on a voulu on a évidemment questionné les normes du dominant mais le dominant lui-même lui-même a peu intérêt à le faire donc c'est un peu normal qu'il soit en retard sur ce travail-là et c'est pas du tout une aberration que ce soit les femmes qui les y invitent je pense même que c'est très logique y'a rien de plus logique pour moi le progrès vient forcément des femmes de toute façon je pense non mais comme tu le dis Mimi quand t'es un mec tu questionnes pas tout ça donc t'as aucun intérêt à venir te dire moi je suis bien je suis assis là moi je suis tranquille pourquoi je bougerais il y en a après il y en a quelques-uns en France je sais que ça m'a été reproché parce que dans le premier épisode j'avais fait un certain raccourci humoristique en disant qu'aucun mec ne s'était sorti les doigts il y en a il y a des hommes qui en parlent et il y en a de plus en plus et tant mieux il y en a de plus en plus il faut le dire quand même j'ai hâte du jour où en fait la parole majoritaire sur les questions de masculinité sera celle des hommes de plein d'hommes différents parce que ça reste finalement le plus logique et que c'est paradoxal que pour une fois ce soit aux femmes de tendre le micro et de dire vas-y tu peux parler prends la parole mais si ça peut permettre un réflexe de eh parlons de ça entre mecs moi je serais très contente et je ne peux que recommander ton bouquin à tous les hommes mais aussi à toutes les femmes et pourquoi pas aux femmes qui quand elles l'ont lu l'offriraient aux hommes de leur vie pour générer comme parmi tes lecteurs qui t'écrivent une amorce de prise de conscience de réflexion j'espère que ce bouquin va être très très lu bah écoute moi aussi merci infiniment pour tout ce que vous venez d'en dire en tout cas et effectivement s'il peut faire avancer les choses et bah j'aurai réussi mon pari merci beaucoup merci à vous merci bien c'est donc le mythe de la virilité un piège pour les deux sexes d'Olivia Gazalet chez Robert Laffont et c'est dispo par qui parle aussi beaucoup des femmes c'est vrai merci Fab merci Mimi merci à toi d'avoir écouté The Boys Club cet épisode un peu spécial on revient dans 15 jours avec un invité n'hésite pas à mettre des étoiles à ce podcast notamment sur iTunes et un commentaire comme ça ça lui permettra d'être mieux classé et plus écouté et ça me fera très plaisir merci dans 15 jours merci Olivia merci à vous au revoir salut merci à vous merci à vous